Dans la communication, les termes langage, langue et parole sont parfois confondus. Mais qu'est-ce qui distingue ces trois concepts? Pour vous aider à comprendre, prenons une image. Le langage est comme une œuvre d'art. Il permet de transmettre un message. Sur l'œuvre, chaque élément occupe une place précise et a sa raison d'être. C'est le langage qui nous permet de communiquer. Il s'agit d'une capacité universelle et innée chez l'humain. Pour créer l'œuvre, l'artiste a besoin d'un outil, disons le fusain ou la peinture acrylique. L'outil, c'est la langue. Il s'agit d'un outil acquis et commun à un groupe de personnes. Au cours de sa vie, l'artiste peut apprendre à manier différents outils. Il en va de même pour les langues. Il existe des langues non vocales, comme la langue des signes, et des langues non parlées, notamment les langues sifflées, comme le silbo gomero sur l'île de la Gomera. La parole, quant à elle, pourrait être comparée au style artistique mis de l'avant par l'artiste. L'impressionnisme, la caricature, le cubisme, c'est comme la parole. C'est l'étape où les muscles se coordonnent de différentes manières pour nous permettre de prononcer les mots. La parole prend en compte notamment les accents, qui sont teintés entre autres des intonations et du rythme propre à chaque langue. L'intonation concerne les variations de tonalité dans la voix, la musicalité de la parole. Le français, par exemple, utilise des modulations qui varient entre 1000 et 2000 Hertz. L'anglais se caractérise par des fréquences plus aiguës et un spectre plus étendu, de 2000 à 12 000 Hertz. L'espagnol se distingue par ses fréquences graves et sa bande passante plus étroite, entre 100 et 500 Hertz, ce qui explique l'impression qu'on a que les hispanophones ont la voix grave. Les langues vont aussi comporter des différences dans ce qu'on appelle la prosodie, c'est-à-dire la durée des sons, le rythme, l'utilisation des pauses et les liaisons dans les mots. Certaines langues sont reconnues pour avoir un débit plus rapide que d'autres. En somme, la communication humaine est riche et complexe. Et bien qu'elle fasse partie de notre quotidien, lorsqu'on y porte attention, il est fascinant d'observer l'humain à l'oeuvre.